J'ai essayé de faire avec vous aujourd'hui, c'est de tout d'abord revenir sur ce premier questionnement, à qui est-ce que le virus fait peur ? Le virus fait peur et fera peur à moi tant que mon identité est ancrée encore dans ce corps et je pense d'une façon très serrée et très intense que je suis un corps, je suis ce corps physique, je ne suis pas autre chose aussi, je suis autre chose, cette autre chose n'est pas très présente dans mon esprit et si je n'arrive pas à protéger ce corps d'un virus ou d'autres choses comme par exemple de la pénurie, parce que ce qui nous fait peur, bien sûr ce n'est pas simplement le virus et la maladie maintenant, c'est aussi le spectre de la pénurie et même plus loin, peut-être de perdre notre travail, de perdre notre salaire, nous pouvons être confrontés avec beaucoup de pensées de peur, bien sûr chacune de ces peurs sont ciblées vers mon identité corporelle, ce que je pense être tous les jours. Maintenant nous n'allons pas soudain faire un immense bon en avant et se détacher de notre, de nous détacher de ce sentiment d'être cet être physique, c'est le travail de toute une vie. Nous allons essayer de remettre en question l'origine de notre peur et la cause de notre peur et à se demander qu'est-ce qui me fait peur et à qui est-ce que, ou plutôt qui a peur, ça c'est peut-être encore une de meilleures questions ici, qui a peur exactement ?